Hello, c'est Laurent, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. J'aimerais vous présenter un concept qui va vous permettre d'éviter que vos fils soient trop téléphonés, si vous voulez. Là, le but, c'est un peu plus de surprendre les auditeurs en jouant des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre, mais que ce soit quand même joli, que ce soit propre, que ce soit harmonieux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Par notamment les fils téléphonés ? Ce sont, vous savez, le genre de fils qu'on a entendu encore et encore et encore du style Donc ce fil, pas de problème, il marche très bien dans certains contextes, mais le problème c'est quoi ? C'est que pour se sécuriser, si vous voulez, on reste sur un même élément pour chaque temps. Donc temps 1, on est sur la caisse claire, temps 2, on est sur le tome aigu, temps 3, tome médium, temps 4, tome basse. Donc parfait, au moins on sait qu'à chaque fois qu'on change d'élément, si on joue au métronome, ça correspond à chaque fois à un changement de temps très bien. Sauf que le truc, c'est qu'au bout d'un moment, c'est un peu, on l'a déjà entendu, si vous voulez, ce genre de fil. Alors, il y a plein de manières de modifier les choses pour le rendre plus original, mais l'une des manières que j'aime bien faire, moi personnellement, c'est casser cette coupure nette de 1 élément par temps. Et notamment, si je décide de taper 4 coups sur chaque élément, pourquoi ne pas jouer les choses en décalé ? C'est-à-dire, au lieu de faire le changement pile sur un temps, on peut le faire un peu avant par exemple. Et c'est exactement l'objet de cette vidéo, donc c'est parti pour le premier exemple. Au lieu de jouer... Au lieu de jouer 4 coups sur chaque élément, ce qu'on va faire, c'est commencer par jouer 6 coups sur la caisse claire. suivi de 4 coups sur le tome aigu, 4 coups tome médium, et à la fin, il nous reste juste 2 coups pour compléter la mesure, avant de finir avec la cymbale crash et grosse caisse, donc. Et rien que là, déjà, on a un rendu intéressant. Donc ça, c'était le premier exemple de fil. Deuxième exemple, alors ça, c'est un truc, si vous suivez mes vidéos, maintenant vous connaissez par cœur le truc, c'est plutôt que de démarrer un fil sur le temps 1, et bien moi, ce que j'aime bien faire, c'est à la place, jouer un Charleston semi-ouvert sur le temps 1, et comme si ça, c'était la première note de mon fil, si vous voulez. Et après, je continue. Donc pour le fil précédent, on commençait avec 6 notes sur la caisse claire. Ça fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, il en manque une. Ok, donc pour le fil précédent, on commençait comme ça. Bah là, la place qu'on va faire, c'est, au lieu de jouer une première caisse claire main droite, on va jouer sur le Charleston semi-ouvert en même temps qu'une grosse caisse, et après, il restera 5 caisses claire à jouer, avant de passer à l'élément suivant. Je le refais. Remis en contexte. Allez, pour la route, je vous propose un troisième fil, c'était pas prévu, mais j'ai eu l'idée en faisant la vidéo. Donc là, le principe, c'est qu'on va partir du fil précédent, on va jouer les mêmes mains orchestrées sur les mêmes éléments, mais on va ajouter des accentuations pour créer un contraste entre certaines notes qui seront plus fortes, et d'autres notes qui seront moins fortes. Donc, le principe, c'est quoi ? C'est qu'on va vouloir accentuer avec la main droite les temps 2, 3 et 4. Et en plus de ces notes accentuées sur les temps, on va accentuer la note juste avant main gauche, pour créer une sorte d'effet un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais comme si les choses allaient de l'avant un peu. Donc je vous le joue d'abord une fois vite, et après très lentement. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était le troisième exemple. Donc, le concept, s'il y avait une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que, oui, ça peut être bien, ça peut être rassurant de changer d'éléments à chaque fois qu'on change de temps, mais vous avez vu que quand on fait les changements d'éléments en cours de temps, ça apporte un effet de style assez particulier, assez intéressant, et puis après, on peut aller aussi loin qu'on veut en fonction de son niveau. Et d'ailleurs, ce que je vous encourage à faire, c'est imprimer les partitions PDF des trois fils qu'on a vues au sein de cette vidéo. Elles sont gratuites, elles sont dans la description de la vidéo ci-dessous, et puis voyez jusqu'où vous pouvez aller avec ce concept. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un gros like, ça me fait toujours super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire, j'adore voir vos réactions. Et puis dernière chose, je vous ai mis aussi en description un lien vers les emails quotidiens. J'envoie un email par jour, alors uniquement pour les batteurs passionnés. Si c'est votre quatrième passion derrière la moto, le judo, et puis je ne sais pas quoi, le qigong, vous oubliez. Non, c'est pour ceux vraiment dont la batterie occupe leurs pensées matin, midi et soir. Si vous êtes passionné par la batterie, vous allez adorer ces emails quotidiens qui sont courts, qui sont motivants, qui sont inspirants. Certaines fois, on parle technique, d'autres fois, je vous donne des retours d'expérience. Bref, si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Je vous dis donc à très bientôt dans les emails quotidiens ou dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !